On était complexé de se dire « kabyle ». Se dire « kabyle » était considéré comme étant du séparatisme et surtout passible de la peine de mort. Donc chacun se préservait comme il pouvait. Au lieu de dire « kabyle », on se disait « amazir ». Pour échapper aux termes qui allaient nous passer devant la cour martiale. Cela aussi a eu ses répercussions puisqu'il y a des égarements dans nos rangs qui font qu'on se considère comme étant amazir. Et on a toujours un peu de crainte, un peu d'honte, un peu de timidité à se dire « kabyle ». Cette étape a été franchie entre 2001 et à partir de 2001. Le « kabyle » est-ce que l'on se passe à l'esprit. Le « kabyle » est-ce que l'on se passe à l'esprit. puis elle se reparte et s'apparair ou la mise en place ou la mise en place ou la mise en place et l'autre elle est très loin et celle-là on est très loin et en tant que je ne sais pas elles ont une chine mais elles n'ont pas d'être à qui le monde Je préfère dire, non déplaise à certains, que je suis une Kabylie. Et c'est pas utopique de dire qu'on vous a une république de Kabylie. Une autonomie, être en eux-mêmes. Donc c'est une étape complètement terminée. La Kabylie est Kabylie et nul ne peut faire renoncer à un Kabylie, à son identité.